Salut c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dans la 7ème vidéo de la série sur la location en courte durée. Donc sur les 10 vidéos que je te fais spécialement sur la courte durée. Donc aujourd'hui on va parler des aléas, des problèmes que tu peux rencontrer lors de ta location en courte durée. On m'a posé pas mal de questions sur ouais il y a beaucoup de problèmes, comment ça se fait, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je te ressens ces 3 problèmes majeurs aujourd'hui que je vais répondre. Je vais te donner quelques solutions pour que tu puisses y faire face. Mais avant ça n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube car c'est 2 vidéos sur la location en courte durée. Pendant cette période et aussi en général sur l'immobilier. Donc après on va parler d'achat-revente, d'un peu de tout. Donc comme je te dis à chaque vidéo, n'hésite pas à regarder les anciennes parce que c'est vraiment dans l'ordre chronologique. Donc voilà on voit la recherche, le financement, les travaux, on voit vraiment tout ça en amont. Donc n'hésite pas à regarder. N'hésite pas à regarder aussi dans la description parce que là je pourrais vraiment pas rentrer dans les détails. Ça durerait vraiment trop longtemps. Du coup j'ai fait un programme qui parle exclusivement de location en courte durée. Comment générer tes premiers milliers d'euros grâce à la location en courte durée. Parce que du coup c'est vraiment ce que je commence à faire à l'échelle industrielle. Donc je commence à lancer de nombreux appartements en courte durée. Je te referai de nombreuses visites dans les prochains mois, tu verras. Et voilà donc je commence vraiment à le faire. J'ai commencé à acquérir beaucoup de stratégies à ce niveau-là. Donc n'hésite pas à regarder ce programme. Je te dévoile tous mes trucs et astuces pour vraiment générer des milliers d'euros grâce à la location en courte durée. Donc pour s'il y ait des problèmes, donc des 3 problèmes que j'ai listés. Il y a le tout premier problème, ça va être de gérer les dégradations. Donc en fait dès que tu as des clients qui vont arriver, ton aura, ils seront plus ou moins minutieux, plus ou moins sensibles à tout ce qui les entoure on va dire. Et du coup tu peux avoir quelques casses. Donc ça peut être simplement un verre, mais ça peut aussi être un trou dans le placo. Donc là j'ai te donné déjà quelques petits conseils pour faire face du coup à toutes ces dégradations que tu peux avoir lors des locations. Donc tout d'abord je te conseille de toujours prendre une caution. Donc moi ce que je fais c'est 300€ pour un studio, sur tous les studios que j'exploite. C'est 500€ pour les T2. Parce que voilà grosso modo un studio, moi ma télé c'est je pense qu'il y a de plus cher. Elle est à 179€. Donc avec une caution de 300€ il faut qu'il pète la télé plus autre chose. Donc ça reste très très peu probable. Et du coup je te conseille de prendre une caution d'à peu près 300€. Pour le T2 il y a un peu plus de choses, il y a un canapé, il y a autre chose. Donc là je prends 500€. Après je n'ai pas de T3 ni de T4 mais là je te conseillerais de prendre des cautions de l'ordre de 800, 1000€. Voir peut-être un petit peu plus suivant ce que tu mets dedans en mobilier, en électroménager. Mais voilà grosso modo c'est à peu près ce que je prends. Ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu analyses à chaque fois les dégradations. Donc est-ce que c'est une petite, que c'est inverse, ça coûte 2-3€. Personnellement je facture pas sur la caution. Mais toi au pire tu peux toujours facturer 2-3€ sur sa caution. Il y rendre que par exemple si c'est un studio au lieu de lui rendre 300€ tu le rendras 297€. Ça c'est possible aussi. Après ça peut être un très gros trou par exemple dans le placo, dans la salle de bain. Là c'est vraiment embêtant. Là du coup tu prendras les 500€ de caution. Ça sera peut-être pas suffisant suivant l'ampleur des dégâts. Mais au moins ce sera déjà ça. Et après tu pourras peut-être te retourner. Si en amont pendant la signature du contrat d'entrée tu lui as demandé sa responsabilité civile. Et du coup si tu lui as demandé sa responsabilité civile et que tu as des gros dédias. Logiquement tu peux te retourner contre lui. Et lui peut faire jouer son assurance pour réparer tout ça. Donc voilà ça c'est quelque chose à prévoir. C'est de demander sa responsabilité civile quand tu fais signer le contrat au checking. Donc à l'entrée du client. Après pour prendre les cautions. Donc tu as plusieurs façons. C'est soit tu prends les chèques. Mais les chèques c'est purement français. Donc si tu as des étrangers ça va être très compliqué d'avoir ça. Mais après ce que tu peux faire c'est que tu prends ces empreintes CB. Et tu rentres une caution sur un terminal de paiement virtuel ou physique. Donc suivant ce que tu peux négocier avec ta banque. Suivant ce que tu as. Et comme ça après c'est juste une préautorisation. Et c'est juste que tu vois du coup que tu peux lui prendre 300 euros au pire. Et après tu lui rendras la différence s'il a cassé quelque chose. Et si tu as changé cette chose. Donc voilà grosso modo pour les dégradations. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup peur. Parce qu'il y a beaucoup de turnovers. Il y a beaucoup de rotations. Il y a beaucoup de personnes différentes qui rentrent. Il y en a qui cassent tout. Il y en a qui cassent rien. Il y a des périodes où tu ne vas rien avoir pendant 6 mois. Tout va être clean. Et après pendant une semaine tu auras 3 clients différents. Qui vont péter 3 choses différentes. Donc voilà. Après tu as des séries noires. Il faut que tu parles du principe que la location en courte durée. Tu génères pas mal de cash. Et c'est ce cash qui te ferme. Voilà. C'est juste le retour des choses. Tu génères pas mal de cash. Mais tu auras plus de détérioration. Ça va de soi. Le deuxième problème c'est les prostituées. Donc ça c'est un fléau on va dire. Dans les appartements en location en courte durée. Parce qu'elles ne vont pas dans les hôtels. Étant donné qu'il y a une réception. Étant donné qu'il y a plein de choses. Donc elles ne vont pas aller dans les hôtels. Donc c'est soit elles ont leur vanne tout pourri. Soit elles vont dans les appartements. Et du coup maintenant. Vu que c'est très facile de louer une chambre. Enfin un appartement plutôt. Elle s'oriente beaucoup vers les appartements. Donc il faut faire très très attention. Parce que si tu héberges des prostituées. Même si tu ne le sais pas. Ça peut être très problématique pour toi. Parce qu'on peut te requalifier du coup en proxénète. Et là ça peut être très très dangereux pour toi. Donc ce que je te conseille de faire. Lorsque tu as une prostituée. C'est tout de suite tu appelles les flics. Ou du moins si tu sens que c'est une prostituée. Si tu as des voisins qui t'ont appelé. Parce qu'il y a beaucoup de va et vient. Tu appelles la police et tu leur expliques. Tu leur dis voilà moi je loue des appartements en courte durée. J'ai mes voisins qui se sont pleins. Parce qu'apparemment il y a une prostituée. Qu'est-ce qu'on fait ? Eux te donneront toutes les démarches à suivre. Ce que tu peux faire. Moi c'est ce que je fais. C'est je demande uniquement le paiement en CB à toutes les personnes. Parce que généralement les prostituées veulent payer en liquide. Elles ne veulent pas donner leur coordonnée CB. Et du coup moi je demande ça. Et si elles ne donnent pas ces coordonnées CB. Du coup je ne l'accepte pas dans la réservation. Je préfère ne pas prendre de cash. Mais n'avoir personne plutôt que d'avoir une prostituée. Après dans mon contrat. Ça je te conseille de te faire aider par un avocat. C'est vraiment que dans ton contrat tu stipules que la prostitution. Quelle que le sorte qu'elle soit. Soit interdite. Et que tu mets à la porte directement dès que tu es au courant. La personne si elle est déjà en place. Tu prends sa caution. Et s'il lui reste quelques nuits. Et bien c'est tout perdu pour elle. Donc ce sera dans ta poche. Après tu le reloueras. Donc voilà. Stipule le bien dans le contrat. Que toute forme de prostitution est interdite. Après en dissuasion. Ce que tu peux faire. Si tu as un sas. Moi par exemple pour mes appartements en division. J'ai un sas commun. Là je mets une caméra de surveillance. Et du coup c'est vrai que ça dissuade. J'ai des potes qui mettent même une factice. Ça peut marcher aussi. Et après ça tu le mets dans le règlement. Que voilà. Tu as une caméra de surveillance. Moi je mets une affiche directe d'acturante. En disant. Sites ou vidéosurveillance. Et là c'est vrai que si tu as une prostituée. Je ne pense pas qu'elle fera son job. Alors que tu as une caméra de surveillance. Dans les parties communes. Enfin dans le sas commun. Après si tu n'as pas de sas commun. Tu peux essayer de te demander à la copro. Si tu peux en mettre une dans les parties communes. Ça c'est moins sûr. Après si tu le tournes dans le sens. Que c'est pour le respect de tous les copropriétaires. Ça peut passer. Et comme ça. Ça permet vraiment de dissuader. Toutes sortes de prostitution. Si tu as une caméra de surveillance. Le troisième problème. Ça va être surtout les no-show. Donc là je parle plus particulièrement. Aux loueurs de chez Booking. Ceux qui passent par Booking. Parce que Airbnb. Ça c'est encore autre chose. Mais sur Booking. Il y a beaucoup de problèmes de no-show. Donc les no-show. C'est les personnes qui font une réservation. Et qui ne viennent pas. Donc des fois elles ont payé. C'est tant pis pour elles. Parce que tu gardes les sous. Des fois elles n'ont pas payé. Et elles voulaient payer sur place. Et là c'est problématique. C'est pour ça que j'exige toujours. Le paiement en amont. Et par CV. Quoi qu'il arrive. Avant que tu rentres dans les lieux. Après si tu as une réservation de dernière minute. Là c'est problématique. Parce que le temps de. Si tu passes la CV. Si tu rentres la CV. C'est la CV qui t'a donné. Qu'elle ne passe pas. Donc que tu n'arrives pas à débiter. Que tu en demandes une nouvelle. Et voilà. Après que c'était le jour même. Là ça va être compliqué. Donc des fois. Ce n'est pas grave. Au pire tu ne loues pas une nuit. Ce n'est pas dramatique. Des fois il vaut mieux avoir personne. Que d'avoir des mauvais locataires. Donc c'est pour ça. Moi je me dis. Un no show. C'est le jeu. Ça arrive. Si je peux. Je débite le plus vite. Si c'est quelques semaines avant. Qu'il arrive. Et que les coordonnées CB ne passent pas. Je dis que la CB n'est pas passée. Comme ça. Ça leur laisse 48 heures. Pour leur donner une nouvelle CB. S'ils ne veulent pas la mettre. Parce qu'ils pressentent. Qu'ils ne vont pas vouloir venir. Il y en a. C'est ça. Et bien du coup. Tu annules directement la résa. Tu peux au bout de 48 heures. Après avoir demandé. Les nouvelles coordonnées CB. Donc voilà. C'est problématique. C'est un peu. Voilà. C'est un peu chiant. On va dire. Mais ça reste tout à fait gérable. Et au pire. Si c'est une nuit de temps en temps. Ça sera une nuit de temps en temps. C'est pas très grave. Donc voilà. Du coup. Pour ce qui était de cette vidéo. N'hésite pas à la partager. A tous tes potes. Qui ont peur de se lancer. Dans la location en courte durée. Et qui s'inventent de nombreux problèmes. Parce qu'il faut savoir. Que comme de partout. A chaque problème. Tu as des solutions. N'hésite pas à me poser. Du coup. Tes problématiques dans les commentaires. J'y répondrai personnellement. Et n'hésite pas aussi à liker la vidéo. Et moi dans tous les cas. Je te dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Ciao.